Socho ! Socho ! Socho ! On a gagné ! Depuis son arrivée au club, Issam a pris les choses en main. Autour de la table, dans le vestiaire, c'est lui qui, au terme d'une victoire, mène la danse. Au Havre, comme partout d'ailleurs où il a joué. Je le faisais dans l'Est, à Saruignan et à Rodez aussi. J'ai pu le faire là-bas, on a fait une belle saison. Naturellement, je l'ai gardé, on va dire. Issam est ainsi le chef d'orchestre quand il s'agit de faire la fête. Quand les joueurs lâchent les chevaux, se jettent de l'eau et font valdinguer tout ce qu'il leur passe sous la main. Un moment de pur bonheur et de communion. On improvise un petit peu, après on regarde un peu ce qu'il y a sur internet. Des fois, on essaie de varier un peu, de mettre un peu de changement pour surprendre des coéquipiers. C'est un moment particulier. Et son rôle, lié au cri de guerre, est incontestable. Même si d'autres commencent à émerger. Oswald Ancho, l'entraîneur. On a un bon chef du cri de guerre dans notre vestiaire. On en a d'autres aussi cachés. Harold, par exemple, il est avec nous. Je crois qu'il est très bon. Mais chouette qu'on en fasse le plus de fois possible jusqu'à la fin de la saison. Et notamment ce vendredi, en quatre victoires face à Clermont. Avant-goût et démonstration d'Issam Chebak. Ils ne savent pas, ils ne savent pas qui on est, qui on est. Nous on leur dit, nous on leur dit, on est les avrais, on est les avrais. Ça commence comme ça et après ça part en impro. Il a dosé, il a dosé, il a dosé, il a marqué, il a marqué, il a marqué, il a marqué, il a marqué. Il a marqué, il a marqué. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?